Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir encore, soyez tous les bienvenus ici. Aujourd'hui, nous sommes là, toujours dans le cadre du Grand Festival International des Grands Ouvres, 6e édition, Vestéco. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de la formation que nous avons entamé ici. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes avec des grands orateurs, nous sommes avec des grands panélistes ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très, très important. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez beaucoup apprendre à travers ces deux panélistes ici présents, ce sont des... qu'on accepte en matière de... du thème d'aujourd'hui que nous avons abordé. Bien sûr, le thème d'aujourd'hui va se porter sur l'activisme et la prise des paroles à publier. Pour pouvoir parler sur ces deux thèmes, il faut être un grand orateur, la raison pour laquelle nous allons faire appel ce soir à des grands orateurs. Tout d'abord, nous allons commencer par la présentation. Je commence d'abord par... Comme je le disais, ce sont tous des grands orateurs. Je commence par ma bouche. À ma bouche, nous avons... Un très grand orateur du nom de Moussa Djawara. On se pose déjà la question, qui est M. Djawara ? Je vais dire un peu seulement sur lui, sinon c'est un grand homme. Il est d'abord un communicant, un certain rédacteur de profession. C'est un leader associatif. C'est un coach en développement personnel. Elle est le promoteur de la plateforme Digital Culture 24 Synerus. Il est militant afro-sacriste et inter-mondialiste. Madame et monsieur. Ce monsieur est un grand orateur de l'un des noms « orateurs ». Moussa Djawara est connu sous le nom de « orateur ». N'importe qui ne peut pas être surnommé « orateur » tant qu'on n'est pas « orateur ». Mesdames et messieurs, je vous demande d'acclamer ce que vous êtes en train. Et à ma droite, c'est ce que je disais, bien qu'on est, nous avons appelé avec des grands sur la terre. Ce monsieur que vous voyez à ma droite, il s'appelle M. Ibn Bonni Adjabakwe, dix codes IP-124 les panneaux. Il est d'abord un journaliste écrivain. Codes en arts oratoires, inter-mondiales, personnels. Il est consultant en communication et leader de l'association. Il est le président du collectif du temps d'obtour et réclame ses droits. Il est un code matérial stratégique d'urgence par l'Africaniste de Kémi Seba. Il est vice-président du mouvement jeunesse de groupe. Il est le promoteur des 4 CF consults qui est magnifique. En dehors de ça, il est honneur de 4D. Ma part de l'État, en 2015, et les triplés. Bâton magique, faut-il continuer à subir ? Et aussi, les 15 commandements et prises de parole en public. Mesdames et messieurs, Celui qui a fait écrire tout ça est forcément un grand or à terre. Sur ce, je vous demande d'inclamer le grand coach IP-124 le Panneau. Merci. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, c'est une école. Parce que vous allez beaucoup apprendre avec cette épreinte. Il y compris nous-mêmes. Nous allons beaucoup apprendre. Et on le dit toujours. Et comme le disent les bâmarins, on ne quitte pas une fête pour aller se faire taper les bâtrins à la maison. Tout ce que vous avez à dire en question, vous allez les préparer. Et on va faire plus. Enchà-Allah. Tout d'abord, comme je le disais tantôt, le thème d'aujourd'hui, c'est l'activisme et prise de parole en public. D'abord, nous allons adresser la première question à M. Tumora. M. Tumora. Quand on parle de l'activisme, selon vous, c'est quoi l'activisme ? C'est qui un activisme ? Qu'est-ce qui caractérise l'activisme ? Selon vous, c'est quoi le l'activisme ? Quand on parle de l'activisme, c'est quoi ? C'est l'opinion. Merci à vous de m'avoir introduit, il aussi bien la mienne. Je remercie aussi le public qui est ici présent. Avant d'aller plus loin, je vais remercier les organisateurs. Avant d'aller plus loin, je vais remercier les organisateurs de cette sixième édition du Festival des Grands Orateurs qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de nous exprimer sur certains sujets, surtout d'intérêt national. Par rapport à l'activisme, l'activisme et la prise de parole en public, je suis très intéressé de partager aussi le relatif avec mon frère, l'étravail de Mbounia Diorbiakoy, quelqu'un qui m'a reçu chez lui il y a à peu près dix ans. Ce plateau est plein d'histoires pour moi. On s'est retrouvés il y a cela presque dix ans, à Tomboctou, dans un cadre similaire. Donc le retrouver sur ce plateau, chacun d'entre nous a suivi un chemin, mais nos chemins n'ont pas été aussi différents que ça. Nous sommes en phase sur la plupart des sujets. Pour revenir à votre question, l'activisme, c'est quoi l'activisme ? L'activisme, c'est un engagement, un engagement entre guillemets politique qui privilégie l'action directe. L'activisme, c'est une appellation de notre période, de notre époque. Pour ceux qui ne comprennent pas les nouveaux mots d'aujourd'hui, l'activisme, ce n'est que le militantisme. C'est le militantisme qui a évolué pour donner naissance à l'activisme. Le militant, il n'est pas forcément violent, il n'est pas forcément hors-la-loi, mais l'activiste, il privilégie l'action dans son combat, à la recherche de son idéal, il peut même aller hors la loi. Donc, c'est ce qui fait la différence entre l'activiste et le militant. Le militant restera toujours derrière un cadre, il va toujours respecter les lois établies, mais l'activiste, comme son nom l'indique, il privilégie l'action, et surtout de l'action directe, des opérations coups de poing. Donc, je peux même vous donner plusieurs exemples. Quand vous brûlez les pneus et que vous barrez la route, quand vous brûlez les pneus, ou quand vous défiez les forces de l'ordre pour défendre ou bien pour faire entendre une cause, ça c'est juste un exemple. Le militant n'est pas juste là, mais l'activisme est à l'écondition. Donc, en définition très claire, c'est du militantisme, mais qui fait appel souvent, mais qui fait plus appel à l'action. On peut être le militant sans problème d'un actif. D'accord. Ok. Merci, monsieur Orak. Merci à vous. Monsieur le président de MT Mani, mesdames et messieurs les membres de MT Mani, chers followers qui nous suivent actuellement à travers le monde, chers volontaires d'Orak, j'ai eu des personnes à moi comme coach et à tout cela. il y a dix ans, et que j'ai été ici à son plateau il y a de cela, je pense qu'il y a un an, il faut parler de... du Mali. Très cher, à chacun ici présent, que ce soit votre profession, votre calicé, votre trac. la parole n'appartient pas aux membres. Donc, tous ceux qui sont guéris dans cette salle, nous nous demandons vraiment la permission. Disez de votre propriété que vous avez décidé volontairement d'un décès à Koukan Fouga. Avec votre permission. Alors, moi, c'est Adyami Akoui Kaliou. Je suis également très heureux de partager cette tribune. Parce que je le vois ici avec un homme avec qui je partage presque toutes les convictions politiques, idéologiques. Je ne pense pas qu'il y ait un bruit sur les qualités de la méthodologie, mais dans le fond, je pense qu'on partage pratiquement toutes les choses. Je vous félicite également à Bakari Nambili. Parce que la persévérance est la clé de la réussite. Et si aujourd'hui il fait ce qu'il aura et tali l'Allah, c'est par sa persévérance personnelle. Sinon, je me rappelle quand il commençait, ce n'était pas du tout facile. Je sais que même maintenant ce n'est pas aussi facile que beaucoup le pensent. Mais néanmoins, c'est un homme persévérant. Et Allah le dit dans le Coran, les persévérants, les endurants sont ceux qui réussissent. Ici-bas et sont nés dans l'au-delà. C'est un verset pour la vie. Alors, pour revenir à la question qui m'a été destinée pour le complément d'information que je dois donner par rapport à l'activisme, comme l'a dit tout à l'heure, l'activisme n'est rien d'autre qu'un engagement politique ou citoyen. Mais le plus souvent, c'est un engagement politique. Ne pas confondre avec l'engagement politicien. L'engagement politicien consiste à chercher des postes politiques pour pouvoir appliquer des visions, des orientations stratégiques et politiques. Alors que l'engagement citoyen ou l'engagement, l'activisme, l'engagement politique n'a pas besoin forcément d'être ennui ou d'occuper de quelconque place dans quelques structures que ça va plus qu'être pour pouvoir réaliser ce qu'il faut réaliser. Donc, généralement, l'activisme consiste à s'évade pour des objectifs bien déterminés qui peuvent être des objectifs purement idéologiques comme un changement en général de comportement sur les questions. D'accord ? Donc, c'est un peu ça la globalité. Maintenant, vous avez posé une question sur laquelle je m'allais répondre. Vous avez dit qu'est-ce qui caractérise en fait l'activisme ? Ce qui caractérise l'activisme, c'est les désintéressants. C'est-à-dire qu'on ne devient pas activiste. Il faut le préciser. Au Mali, on pense que tous ceux qui ont des WebDV ne sont pas derrière les WebDV. Ce sont des grands Facebooks. Il faut bien le préciser. Il n'y a personne qui a une WebDV. Nous avons tous une page Facebook que nous amenons à tort WebDV. Ce ne sont pas les WebDV. On soit très clair. Une WebDV passe par l'URL. de nouvelles points. Voire même un compte YouTube ce n'est pas une WebDV. C'est une précision qu'il faut faire pour les gens qui sont ici dans cette salle-là. Nous avons les comptes Facebook que nous appelons à tort WebDV. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au Mali ? Toute personne qui a une chaîne sur Facebook qu'on appelle activiste. De telle sorte que vous allez voir qu'aujourd'hui, les ministres, il y a des ministres du gouvernement qui préfèrent ce qu'on appelle entre guillemets les activistes pour faire la couverture. Donc ce ne sont pas les activistes. L'activisme, c'est un engagement social ou politique pour atteindre les objectifs qui viennent d'être là. et des objectifs qui ne sont pas personnels. Il n'y a pas d'objectifs personnels en matière d'engagement. On s'engage pour atteindre les objectifs dans l'intérêt général. Il n'y a pas d'intérêt personnel dans l'engagement dans l'activité. Ce qui est caractériste, c'est le désintéressement économique. On ne s'engage pas pour avoir de l'argent. On ne se bat pas pour une conviction pour avoir de l'argent. Et comme il l'a dit, si un activiste ne peut pas aller au-delà de la loi, c'est que ce n'est pas un activiste. Un activiste doit aller au-delà d'un million des références au monde, c'est Greenpeace. Greenpeace, c'est très bien qu'en allant arrêter les bateaux, en allant couper les fils, on viole la loi. Moi, personnellement, j'ai déjà pris de l'assaut à un gouvernement. En plein jour, et à 13h, je me suis rentré avec mes éléments en appui d'assaut à un gouvernement. Les forces d'erreur dont j'étais de gaz, on les a répondu avec les failles. Je ne vous incite pas à la violence, mais je vous montre tout simplement que l'engagement n'a rien à voir avec l'intérêt économique et que souvent, pour atteindre des objectifs dans l'intérêt collectif, on peut bien et bien violer strictement ce qu'est la loi parce que le plus souvent, l'engagement dans l'activisme, c'est pour changer les lois que généralement certains intellectuels appellent les lois injustes. Comme on le dit, il n'est censé obéir à une loi injuste. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Roura. Selon vous, quel rapport y a-t-il entre l'activisme et la puce des paroles et la puce des paroles en public ? Est-ce qu'il ne faut pas un activiste si on n'a pas ce qu'on appelle un don, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer, est-ce qu'on peut être un activiste ? Celui qui n'a pas cette potentialité de s'exprimer comme ça, à l'aise, peut être un activiste. Voilà. Donc, que ce soit par l'activiste lui-même ou par le groupement qui est derrière la cause, à un moment donné, la cause a besoin de se faire en dame. La cause a besoin de se faire en dame. Alors, si vous me demandez s'il est nécessaire pour l'activiste la maîtrise de la prise de la parole en public, moi, je dirais même que c'est déterminant dans la lutte. Aujourd'hui, qui prend la parole prend le pouvoir. Qui prend la parole prend le pouvoir. quelle que soit la cause pour laquelle vous vous battez, vous avez besoin de le faire parvenir auprès de l'opinion. Et l'opinion, comment on s'intéresse à l'opinion ? Il y a plusieurs moyens, mais l'un des moyens les plus privilégiés aujourd'hui, c'est la prise de la parole. Et les plus grands activistes que moi, je connais, c'est les gens qui ont la maîtrise du faire. Je prends un exemple sur Kémy Seba. Tout le monde connaît Kémy Seba. Alors, comment on l'a connu ? Kémy Seba, nous l'avons découvert sur des plateaux. Nous l'avons découvert sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il était en train de défendre sa cause en prenant la parole. Que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux. Un bon activiste, avant toute chose, il est très éloquent. Et il a cette maîtrise de la prise de la parole. Et le plus souvent, parler, ça représente 95% de son travail. 95% de son travail. On a vu le Raspat, vous vous rappelez ? Et qu'est-ce qu'il a fait la force de l'Aspat ? C'est son émission. On est d'accord ? Et c'est de là que les gens l'ont connu. Et c'est de là qu'il faisait passer son message à lui. Et je prends l'exemple aussi sur Greta Thunberg, la militante internationale de la cause du climat. le monde entier, le monde entier l'a connu et l'a reconnu lors de la COP24. Cette île suédoise, à l'époque, elle avait moins de 16 ans. Elle a commencé son combat à 11 ans. Et devant une assemblée des délégués du monde entier, elle a pris la parole. Et je vous jure que si vous partez sur Internet, si vous partez sur YouTube, je peux dire que c'est l'un des discours du ciel. Parce qu'elle nous a appelés face à nos responsabilités et elle l'a fait d'une manière très, très éloquante, très, très convaincante et très, très touchante. Je peux même paraphraser quelques-unes si vous me permettez, quelques-unes de cette déclaration. Elle dit que dans son discours que nous sommes en train de sacrifier notre biosphère pour satisfaire quelques pays. Que nous sommes en train de sacrifier notre civilisation pour le bonheur de quelques individus sur la terre. Donc, voici des mots et des messages qui sont puissants. Mais moi, à sa place, je ne trouverai aucune autre forme pour diviser ce message-là si ce n'est que par la prise de la parole. Elle l'a fait et elle a été entendue. D'accord. D'accord. Ainsi, M. Borat pour cette clarification. Nous venons d'abord sur notre plateau un grand naturiste et comme vous le savez, il a entendu quand on parle d'un naturiste, on parle forcément d'un grand-oratien. Il y a forcément un lien entre eux. Pour être un grand-naturiste, il faut forcément être un grand-oratien. Donc, nous allons, nous avons ici, nous avons venu de voir M. Mahamadou Dialla, Diara Sakebi. Il est d'abord des antennes de licence à nos lettres modernes. C'est un activiste, chronique, présentateur à la radio-télé. Il est BDG d'Artian Media. Il est animateur à la radio RFM et Tobik Thiri. Il est porte-parole de la Convergence pour la vérité citoyenne, des speakers, représentateurs de scène de concert de l'agriculture, les partisans de l'afroserie rastafariens et les adeptes du gouvernement rastafariens. Monsieur, je vous demande d'enclamer M. Rastafari. Rastafari, ici, aujourd'hui, le thème qui vous réunit aujourd'hui, c'est l'activisme et la prise des paroles en public. Selon les différences de l'intervention, on a eu beaucoup à échanger sur ça. Ils ont donné beaucoup de définitions. Ils ont expliqué ce qu'il y a comme l'activisme. J'aimerais revenir à un règle sur ce que M. De Haute vient de dire. Il dit qu'un activiste doit aller au-delà de la loi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est la salutation d'abord grâce à Dieu et on fait l'éloge de Haïde Selassie qui est l'empereur d'Ethiopie qui a été bourronné sur le de Ménus de Mista en 1936. Il est le décent et le décent d'un puro à Solomon et la Reine des Saba. Je suis resté à ça. C'est mon devoir en prenant la parole surtout en public grâce à Olme et Nidja et à faire aussi l'éloge d'Haïde Selassie. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est incroyable de donner la parole en public surtout à un peuple. Surtout quand il s'agit de demander à un peuple de parler sur la prise des paroles du peuple. comme vous le constatez je parle peut-être sans discutir mais après cette assemblée après les studios après les émissions quand vous me croyez la porte ici de Mada Smeda de la parole d'une phrase en deux phrases peut-être que je vous le dirai ou alors je vais danser pour me rappeler parce que c'est mon handicap pour faire le bégayement. L'activisme est là on a pris des paroles du public peut-être je ne veux pas revenir à l'arrière et c'est qui a déjà été numéré par le frère surtout par un coach comme Ibrahim Boini qui a des grands frères à moi il a dit que l'activisme peut aller au derrière de la loi c'est cela que je veux être un activiste non on ne peut pas être un activiste et dire encore il a besoin de tout ce passe là on n'a pas une position du marché besoin de meeting du féliciting quand vous verrez quand vous allez entendre un jour dans la bouche d'un activiste qui n'a pas eu d'utilisation de masquer qui ne sentira pas c'est un public c'est un loge comme l'a dit Ernesto Che Guevara qu'importe où à quand la mort ne vienne qu'elle soit la bienvenue pour vous que le coup de coeur soit attendu Ernesto Che Guevara et il dit là encore le moment de déficit pour chaque homme c'est que là tu dois décider d'affronter la mort si tu l'affrontes tu seras un héros mais si tu ne l'affrontes pas tu ne cesseras jamais d'être seulement qu'un simple et un petit politicien un activiste d'abord un activiste est un militant politique ou social un activiste il s'élève il réclame un droit pour un peuple pour une couche pour une couche sociale mais je suis dit ici il y a un petit paradoxe permettez-moi de nous faire une petite parenthèse quand on entend des chroniqueurs à la radio à la télé des blogueurs les gens ils s'appellent des activistes je vous pose la question ou alors quand un leader prend la courante du travail en public ou quelqu'un prend le temps la courante à la radio à la télé ils font des posts sur Facebook Instagram etc on l'appelle un activiste mais moi je n'ai jamais vu peut-être l'IBP me corriger je n'ai jamais vu un activiste qui ne m'oblise pas je n'ai jamais vu un activiste qui n'est pas sur le terrain rester derrière la caméra sur le clavier à la radio devant le micro devant la caméra et se faire appeler un activiste par des réformes peut-être de 20 gigas de 30 gigas de 15 go faire des vidéos là là et se faire appeler un activiste moi je n'ai pas compris c'est pas aussi là un activiste un activiste même s'il faut s'il faut demander la démission de la munition s'il faut aller s'arrêter devant la cité administrative pour obtenir l'accès il faut le faire c'est ça un activiste s'il faut jeter des camions s'il faut brûler les pneus ce n'est pas une incitation à la violence mais c'est l'appellation de ce nom l'activiste s'il faut brûler les pneus s'il faut se sortir de la munition je l'ai dit la désopération civile c'est cela un activiste mais un activiste qui est à la radio qui parle il n'est pas une actrice mais absolument c'est un cours de coeur c'est un animateur c'est de quoi je voulais te le dire un activiste c'est dans l'action c'est dans l'action c'est dans l'action et cette action aussi peut mettre souvent violence il faut l'accepter c'est le prix aussi à payer c'est le prix de la révolution d'accord voilà merci et bien vous savez que c'est le prix 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 c'est le prix